je lance cet enregistrement. Donc, bienvenue dans cette séance de ce séminaire de l'ICSI. Quelques mots sur l'ICSI, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas la structure. C'est une structure de recherche, un GIS, qui regroupe les établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et les grands établissements nationaux, donc les universités Claude-Bernard-Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, l'INSA de Lyon, l'ENSIB, l'Université Grenoble-Alpes, l'Université Savoie-Mont-Blanc et le NS de Lyon, ainsi que le CNRS et l'INRIA. Donc, c'est une structure qui l'institue des systèmes complexes, donc qui s'intéresse aux sciences de la complexité et dont les axes principaux pour le projet en cours sont autour de questions liées au numérique, données et numériques. Donc, d'une part, la position numérique et, d'autre part, un grand axe aussi autour des questions d'urgence écologique et de santé publique. Et parmi les différents types d'actions de l'ICSI, je voudrais vous en mentionner deux. Tout d'abord, l'ICSI soutient des projets émergents et a actuellement ouvert un appel à projet. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur le site web de l'ICSI. Il y a l'appel, le texte de cet appel à projet et on sera ravi de revoir tous les projets que vous auriez pu déposer. Et d'autre part, un autre axe important pour aujourd'hui, c'est tout un ensemble de cycles de séminaires que l'ICSI a mis en place et notamment inaugurer aujourd'hui un cycle de séminaires sur intelligence artificielle et langage dont l'objectif est de proposer à un public non spécialiste une exploration de différentes thématiques théoriques, techniques, éthiques autour de ces questions. Donc, pour cette première séance, je vais laisser la parole à Julien Velsin qui va introduire cette séance. À toi, Julien. Merci, Jean-Philippe, pour cette introduction. En effet, cet axe IA et langage, on a la charge avec Jean-Philippe de l'Animé. Et donc, je suis vraiment très content qu'on puisse initier ce cycle de séminaires avec Benjamin Pivovarski. Donc, Benjamin est chargé de recherche au CNRS. Il travaille au laboratoire l'IPSIS et plus particulièrement dans l'équipe ML-IA. Son domaine de recherche, c'est celui de l'accès à l'information, au traitement automatique de langage naturel, apprentissage de statistiques, machine learning. Et en particulier, il travaille beaucoup sur l'apprentissage de représentation, representation learning. Et tout ça, il l'applique à des applications de type résumé automatique de texte, extraction d'informations, recommandations automatiques, etc. Et donc, pour cette première séance du cycle, il va nous parler de représentation continue pour l'accès à l'information. Donc, Benjamin, je vais te laisser la parole. Tu as, comme on avait dit, à peu près 45-50 minutes pour présenter tes travaux. Merci. Merci, Julien, pour l'introduction. Et bonjour à tous, du coup. Voilà, les présentations courtes ont déjà été faites. Je vais vous présenter un séminaire qui porte sur tout ce qui est le développement des représentations en continu dans le domaine de l'accès à l'information et plus généralement du traitement automatique du langage naturel. J'ai essayé de faire en sorte que les gens qui ne soient pas du domaine puissent comprendre. Alors, j'espère que le niveau de granularité sera le bon. Voilà. Donc, comme l'a dit Julien, mon équipe actuelle, c'est MLEA, c'est Machine Learning and Information Access. On est 10 permanents et puis une trentaine de non permanents actuellement. Et les thématiques de l'équipe, c'est l'apprentissage de représentation et le deep learning. Donc, c'est sur ces thématiques-là que l'exposé porte. Et le problème des données structurées, qu'est-ce qu'on fait quand on a des données complexes sous forme de graphes pour les traiter en entrée ou en sortie ? Et tout ce qui est apprentissage par renforcement et en particulier, à l'heure actuelle, tout ce qui est génération du langage ou analyse de comportement d'utilisateur par des méthodes d'apprentissage par renforcement. Voilà le contexte très général. Et pour ce qui est de cette présentation, c'est plus proche de mes thématiques qui sont toutes les thématiques liées à l'accès à l'information. Donc, c'est quelque chose qui est très large, l'accès à l'information. C'est, enfin, tel que je le définis, c'est l'ensemble des technologies qui permettent d'accéder plus facilement, plus rapidement à l'information qui est stockée sur les différents serveurs sur Internet ou sur un internet d'entreprise, peu importe, mais sous forme digitale. Donc, ça comprend la recherche documentaire. On essaye de retrouver les documents les plus pertinents pour une question donnée. Je vais prendre quelques exemples de modèles qui, dans le domaine de la recherche documentaire, ça peut être la réponse à des questions qui sont posées en langage naturel, l'extraction d'informations à partir de textes, le résumé automatique, la traduction, etc. Donc, évidemment, la liste est plus longue que ça. Le contexte général aussi de cette présentation, c'est le contexte de l'apprentissage automatique, le machine learning, qui est maintenant un peu présent sur toutes les scènes. Il y a deux grandes familles d'approches pour les thématiques de l'accès à l'information. Il y a des approches logiques qui essayent de représenter le langage sous forme de prédicats, par exemple, quand on essaie de représenter le chat et sur le toit, ça peut être représenté comme le prédicat est sûr, avec deux arguments, le chat et le toit. Et ça, c'est le premier type d'approche. Et puis, des approches qui sont basées sur l'apprentissage statistique et plus particulièrement sur l'apprentissage de représentation. Donc là, c'est ce qui est représenté dans la seconde partie de ce slide, où on va essayer de résumer l'information quelque part dans un espace abstrait qui est un vecteur de grande dimension, ici N. Alors, N, ça peut être pas mal de choses. À l'heure actuelle, avec des transformers, c'est de l'ordre de 768 pour la représentation de chaque mot d'un texte. Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut être le N, mais ça peut être plus grand, ça peut être plus petit, ça dépend des applications. Les deux grandes familles ont des avantages et des défauts. Au niveau des approches logiques, il y a tout ce qui est interprétation et inférence. On peut en faire facilement à partir d'approches logiques, mais par contre, c'est ce qui pose problème avec tout ce type d'approche. C'est trop sensible au bruit et ça demande une modélisation très fine de la tâche que vous êtes en train d'accomplir, ce qui peut être très coûteux en temps. Et puis, comme c'est sensible au bruit, ça peut devenir un même ingérable. C'est pour ça que ce type d'approche a un peu disparu à l'heure actuelle de la scène, même si on aimerait bien faire le pont entre les deux, entre les approches statistiques et les approches logiques. Et les approches basées sur l'apprentissage statistique, elles sont beaucoup moins sensibles au bruit. Ça permet de faire des modèles qui sont génériques et multimodaux, comme on le verra par la suite. Et c'est très utile pour tout ce qui… Par contre, c'est limité pour la partie interprétation, parce que c'est un peu des boîtes noires. Et puis, pour l'inférence, c'est des questions qui se posent à l'heure actuelle. Juste pour préciser un peu plus les choses, le plus gros de l'exposé, ça sera basé sur les technologies, basé sur les réseaux de neurones, qui sont le point central des réseaux de neurones du deep learning actuellement. Et un neurone, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça peut être, enfin un neurone, en tout cas artificiel, ça peut être représenté par un vecteur dans un espace de grande dimension, donc dans un espace de taille RN, qui pointe dans une direction de l'espace. Et ça va permettre de séparer l'espace en trois parties. Donc, il y a les parties positives, ce qui seront tous les vecteurs qui vont aller dans le même sens que le vecteur de référence. Il y a la partie négative, c'est l'inverse. Et puis, on a au milieu un gros hyperplan pour lequel ce neurone n'est ni activé, ni activé positivement, ni négativement. On est dans le cas des neurones artificiels et on peut avoir des activations positives comme des activations négatives. Donc, voilà. A noter que la plus grande partie de l'espace correspond, enfin, le RN-1, correspond à des choses pour lesquelles le détecteur ne va ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, voilà, poser les bases de ce séminaire. Pour le plan, je vais commencer par parler de l'évolution de la représentation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces 30, 40 dernières années et pourquoi on est allé vers des représentations continues. Ensuite, je vais parler de la représentation continue des mots qui est un peu le point central des techniques d'apprentissage de représentation et de toutes les technologies basées sur les réseaux de neurones. Après, je parlerai de leur utilisation avec des réseaux de neurones, en particulier des réseaux de neurones récurrents pour le langage. Et enfin, je terminerai par les technologies qui sont les technologies actuelles, états de l'art, qui sont basées sur le principe de mémoire. Et en particulier, je parlerai des transformers. Voilà. Donc, évidemment, n'hésitez pas à intervenir, soit par le chat, soit directement en parlant, si vous avez des questions ou des précisions à demander au moment où je présente un transport. Donc là, je vais parler très brièvement de l'évolution qu'il y a eu au cours de ces 40 dernières années, où on est passé d'une modélisation qui était plutôt une modélisation plus tournée vers la logique et les probabilités, en tout cas, à des choses qui sont des versions continues, où on maîtrise un peu moins, on a moins de… Désolé, c'est un passage en français, c'est toujours difficile. On a moins de vues sur ce que fait exactement le modèle, mais qui sont des modèles très puissants. Alors, j'ai fait trois grandes KT, enfin, j'ai distingué trois grandes périodes dans l'histoire récente. Il y a tout ce qui court des années 60 jusqu'aux années 2000 pour ce qui est des modèles en accès à l'information et qui repose sur une modélisation mathématique. Alors, ça peut être soit des modélisations heuristiques, soit des modélisations probabilistes. Et la représentation est faite à la main de manière explicite ou implicite. Alors, juste pour vous donner un exemple en recherche d'informations, on essaye d'estimer la pertinence d'un document D pour une question Q. Donc, Q, ça peut être n'importe quel ensemble de mots-clés en général quand vous utilisez Google ou MSN ou votre moteur de recherche favori. Et on essaye d'estimer la pertinence d'un document D et plus particulièrement le score d'un document D pour pouvoir ordonner les documents entre eux. Alors, dans les modèles classiques qu'il y a en recherche d'informations, on a le modèle vectoriel où la pertinence entre une question et un document, ça va être un peu une mesure de l'angle qu'il y a entre le vecteur qui représente la question et le vecteur qui représente le document. Donc, ici, on a le vecteur qui représente la question. Ici, on a le vecteur qui représente le document. Donc, il faut s'imaginer qu'on est dans un espace de très grande dimension parce qu'on est dans un espace où il y a V composantes où c'est la taille du vocabulaire. Donc, ça peut être dans les dizaines de milliers, les centaines de milliers suivant le nombre de documents que vous considérez et puis la façon dont vous les pré-traitez pour obtenir les mots qui composent les documents. Et on va essayer de calculer le cosinus entre ces deux vecteurs, ce qui va nous donner un score, ce qui va nous permettre d'ordonner les documents. Au niveau des modèles probabilistes, la base de tous les modèles probabilistes en recherche d'informations, c'est d'estimer la probabilité qu'un document soit… qu'il y ait une relation de pertinence plus exactement entre une question Q et un document D. et ce qu'on fait en général, c'est, avec pas mal d'hypothèses, supposer que c'est quelque chose qui peut être… l'ordre qui est établi quand on essaye d'estimer la probabilité de pertinence, ça va être le même ordre que celui qui est… enfin, que cette somme des ratios entre la probabilité de pertinence… enfin, pardon, entre la probabilité qu'un terme apparaisse dans une question sachant que le document est pertinent pour cette question-là et la probabilité que le terme apparaisse dans la question sachant que le document n'est pas pertinent pour ce document-là. Et ces probabilités, les P2T sachant R et D, ça va être des choses qui vont être modélisées de manière plus ou moins fine et estimées pour pouvoir donner un score pour chaque document. Voilà, donc les avantages de ce type d'approche, c'est évidemment la formalisation, surtout pour les modèles probabilistes. On a un bon contrôle sur les modèles et on voit de manière explicite ce qu'on est en train de faire. Mais par contre, on a une modélisation qui est très partielle du phénomène observé et du coup, les performances sont limitées par la capacité de modélisation qu'on a. Ensuite, grosso modo, entre les années 90 et 2010, pour l'accès à l'information et puis dans pas mal d'autres domaines, on a tout ce qui est une évolution vers l'apprentissage statistique où la représentation, en gros, ça va être une combinaison de modèles et on va se servir de méthode d'apprentissage statistique pour pouvoir dire comment on combine ces différentes modèles. Donc, un des premiers travaux dans ce sens-là en recherche d'information, c'est en 1991 avec Four et Buckley. Et ce qu'ils ont proposé, c'est en gros d'utiliser une régression logistique pour estimer la pertinence d'un document pour une question donnée. Et comment on fait ça ? On dit que le logarithme de la probabilité de pertinence, c'est juste une somme de deux termes, enfin d'un produit de deux termes. Le premier, enfin le second ici, c'est une caractéristique qui lie la question et le document. et le premier terme, ça va être le coefficient associé à cette caractéristique-là. D'accord ? Savoir si ça va dans le sens de la pertinence ou non. Et des exemples d'indicateurs, c'est par exemple la pertinence estimée par les modèles de la génération précédente. Et ça peut être aussi des indicateurs comme l'importance dans le graphe d'une page sur le web avec l'indicateur PageRank, la longueur du document, etc. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait pour définir plein d'indicateurs qui sont liés de manière plus ou moins forte avec la pertinence et sur les modèles aussi qui permettent de combiner ces différents modèles. Donc là, c'est la régression logistique, mais après, il y a eu plein d'autres modèles, dont des modèles basés sur les réseaux de neurones pour combiner ces différents indicateurs. Et donc, ça a permis une grosse amélioration des performances. Ça a été utilisé, c'est toujours utilisé par les moteurs de recherche, en tout cas pour les technologies d'apprentissage d'ordonnancement. Mais on est toujours limité par la représentation inéluquate parce qu'il va falloir développer des modèles qui permettent d'estimer la pertinence, par exemple. Et ces modèles sont toujours limités par la modélisation comme pour la période précédente. Et c'est ce qui motive depuis les années 2010 et puis la renaissance des réseaux de neurones, le fait qu'on voudrait se passer d'une représentation ou d'une modélisation fine, et on voudrait pouvoir apprendre de manière automatique à représenter des objets complexes comme des textes pour pouvoir faire tout un tas de tâches avec. Donc, en gros, mais je vais revenir là-dessus, ça veut dire qu'au lieu de s'intéresser à la question d'avoir un modèle qui permet d'estimer directement la pertinence d'un document pour une question, ce qu'on va faire, c'est dire qu'on va apprendre la représentation de la question avec une fonction paramétrique. Donc, on va avoir un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre d'estimer sa représentation. La même chose pour le document. Et puis ensuite, on va combiner ces deux informations qui sont apprises de manière automatique pour pouvoir estimer la pertinence d'un document pour une question donnée. Donc, la problématique change un petit peu parce qu'au lieu de se poser la question de comment modéliser la tâche qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de chercher, c'est deux choses. C'est comment représenter les objets dont on a besoin pour prendre une décision. Et la seconde chose, c'est comment apprendre ces modèles-là. Donc, je vais surtout m'intéresser à la première question dans la suite de l'exposé. Du coup, je vais commencer par parler un petit peu de la problématique de la représentation des mots parce qu'ils sont un peu à la base de tout. Et puis, tous les modèles qui vont suivre se basent plus ou moins directement sur ce type de représentation pour effectuer les différentes tâches de l'accès à l'information. Donc, dans tous les modèles qui ont été basés sur une représentation, sur des modèles probabilistes ou heuristiques d'accès à l'information, ce qu'on va faire, c'est repréhender les documents de manière relativement simple. Alors, ça s'appelle le sac de mots, tout simplement parce qu'on prend les mots dans un document, on fait un comptage et on oublie l'ordre. Donc, par exemple, le véhicule bleu, c'est un sac de mots composé d'une fois le, une fois camion... Ouais, je me suis trompé. Donc, ici, c'est pas bon. Hop, on va corriger ça directement. Une fois véhicule, zéro fois camion et une fois bleu. Ensuite, pour le bâtiment bleu, on va avoir un comptage de 1 pour le bâtiment et bleu. Pareil pour le camion bleu. Voilà. Et le problème de ce genre de choses, c'est que quand on calcule la similarité d'une phrase en calculant le produit scalaire, on va s'apercevoir que la similarité entre le véhicule bleu et le camion bleu va être la même qu'entre le véhicule bleu et le bâtiment bleu. Et ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un peu de sémantique dans l'espace de représentation pour dire que ces deux documents-là, le camion bleu et le véhicule bleu, sont plus proches l'un de l'autre que le bâtiment bleu. Parce que camion et véhicule sont dans une catégorie sémantique relativement proches. Et du coup, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir construire des espaces sémantiques où on représente soit les documents, soit les termes. Donc, on va commencer par les termes. Et tout en ayant une notion de distance sémantique dans cet espace-là, c'est-à-dire une géométrie de l'espace qui fasse que les mots qui sont proches ou les documents qui sont proches soient aussi proches dans cet espace de manière relativement naturelle. Et une solution pour faire ça, c'est d'exploiter les régularités qu'on a dans les textes. Donc, on prend des textes bruts et puis on va essayer de retirer de l'information de ça. Et on va représenter les mots dans un espace vectoriel de dimension n. Et là, c'est basé sur la notion de contexte. Donc, par exemple, quand on dit... Il faut que je parlie, j'ai les fautes. Quand on dit... Oui, bon, ça ne va pas aller parce que la suite n'est pas bonne non plus. Quand on dit le garçon est allé... On peut se dire que la suite, ça va être chez le dentiste, à l'école, sur la Lune. Donc, il va y avoir pas mal de possibilités. Mais parmi tous les mots qui peuvent suivre, on a quand même un sous-ensemble qui est plus probable qu'un autre. Et le but de l'apprentissage de représentation, c'est d'utiliser ces régularités et puis l'information de co-occurrence pour calculer de manière automatique la représentation des mots. Donc, comment ça se visualise ? On peut voir que rien qu'en regardant les co-occurrences... Alors là... Oups ! Si j'arrive à zoomer dessus... Ouais. Rien qu'en regardant les co-occurrences, on peut retirer de l'information de... 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 Et j'ai calculé les co-occurrences entre ces quatre mots et puis les mots qui apparaissaient autour dans une fenêtre de... de... de cinq mots, je crois, suivant une procédure assez standard dans le domaine. Et ce qu'on voit, c'est que... il y a plein de mots qui sont spécifiques au contexte de chat, chien, ordinateur ou imprimante. Donc, ici, on va voir les mots qui sont spécifiques à chat, ici, les mots qui sont spécifiques au chien, etc. etc. Mais on a aussi des mots comme couleur et souris qui sont liés à la fois à chat et à imprimante. D'accord ? Donc, souris, c'est pour le côté informatique de l'imprimante et souris, là, c'est le côté animal qui est lié à chat. Et puis, il va y avoir des mots qui se retrouvent dans le contexte général. OK ? Donc, on peut voir des grandes catégories sémantiques qui se distinguent. On va voir les mots qui sont au milieu qui sont des mots relativement courants du langage. Et puis, on va voir des mots qui définissent bien la sémantique d'un mot comme les mots spécifiques à chat ou à chat. Je finis un pont entre ces entités-là. Et on voit que, par exemple, il y a beaucoup plus de liens entre chat et chien qu'entre chat et imprimante, ce qui est relativement logique. Et ce fait qu'il y a beaucoup de liens, beaucoup de mots qui co-occurent avec chat et chien, ça veut dire que ce qu'on veut, c'est que la représentation sémantique, c'est utiliser cette information pour faire en sorte que la représentation vectorielle, la représentation sémantique de chat et chien soit proche. un modèle typique pour faire ce genre de choses, c'est Word2Vec. Il y en a tout un tas d'autres, mais c'est un des plus simples à comprendre et puis à mettre en place. Il a donné pendant très longtemps des très bons résultats. C'est basé sur l'idée suivante. C'est exactement ce que j'ai raconté avec le graphe de co-occurrence, mais juste formulé sous la forme d'un critère objectif à minimiser. C'est une technique d'apprentissage statistique. Ce qu'on va faire, c'est essayer de maximiser la probabilité qu'un mot apparaisse dans un contexte donné. Par exemple, on va prendre le mot 4 comme cible et on va dire que je veux maximiser la probabilité que la modélisation que j'ai de la probabilité que 4 co-occurre avec SAT et dans un même temps, je vais faire en sorte d'éloigner la représentation des mots en disant que la probabilité c'est que 4 co-occurre avec fork doivent baisser. Ces probabilités de co-occurrence sont modélisées par cette chose-là. Ça, c'est la sigmoïde. La sigmoïde, c'est 1 plus l'exponentiel de l'argument sur l'exponentiel 1 plus je me suis trompé. C'est 1 sur 1 plus l'exponentiel de x. Désolé, j'ai du mal à écrire avec la souris. J'avais oublié de le mettre. Zut. Bon. J'espère que vous avez eu le temps de voir. Ça nous dit que plus un mot pointe dans la même direction qu'un autre dans l'espace sémantique, plus cette probabilité-là va être forte. Ça, c'est ce qu'on veut augmenter pour les mots qui co-occurrent. Par contre, on veut diminuer cette chose-là. On veut qu'il soit dans des directions opposées si les mots sont dans des contextes différents. Ce qu'on veut obtenir au bout du compte, c'est un espace sémantique comme ça où on va avoir fork qui va être d'un côté de l'espace et puis cat qui va être de l'autre. Ça, c'est lié au terme négatif. Et puis, on va avoir sat qui va se retrouver pas très loin de cat parce qu'il va se retrouver plein de fois dans un contexte où le mot... Enfin, il va co-occurrer plein de fois avec cat. Comment ça se passe dans la pratique, l'apprentissage de ce modèle-là ? Là, c'est un exemple simplifié où j'ai pris des phrases avec des chats, des chiens, le chat joue, le chien joue, le chat chasse les souris, etc. Enfin, vraiment des lieux communs pour essayer d'avoir des phrases très simples et puis de minimiser la taille du vocabulaire. Là, ce que vous avez sur la droite, enfin, sur la gauche, c'est la représentation des termes. Donc, chat est représenté par un vecteur de trois termes 0,19, 0,26, 1,48 et d'or par moins 2,22, moins 0,05, 0,51, etc. Et puis là, vous avez la représentation en trois dimensions. Les deux premiers axes et les deux premières colonnes du tableau et le troisième axe, c'est le fait que les mots sont plus bleus et plus gros quand ils sont positifs et puis inversement quand ils sont plutôt négatifs. Et là, ce que vous avez, c'est le premier contexte qui a été tiré. Donc, on a choisi une phrase au Adalzar, on a choisi un mot cible chat, on a pris un contexte qui apparaissait dans cette phrase-là qui est Miole et on a choisi un mot négatif dans un autre document au hasard et là, c'est chasse. Et on va continuer comme ça, donc on va tirer à chaque fois un nouveau mot, un nouveau mot et un contexte positif et un contexte négatif et puis on va mettre à jour la représentation des mots en essayant de minimiser cette formule-là, c'est-à-dire maximiser la probabilité que les mots, que le contexte positif apparaissent dans le mot, que le mot apparaissent dans le contexte positif et minimiser la probabilité que le mot apparaissent dans le contexte négatif. Et si on laisse tourner ça relativement longtemps, donc là, comme il n'y a pas beaucoup de mots, en fait, c'est une dimension assez faible, ça prend pas mal de temps à converger, mais on voit que ce critère-là, le L, la log vraisemblance, diminue doucement et puis les mots commencent à se positionner dans l'espace doucement. Voilà, donc chat se rapproche de souris et de dors joue, va se rapprocher de chien et de chat de manière ultime, chien va se rapprocher de balles et de abois. Voilà, donc ça, c'est le processus qui est en cours d'exécution. Bon, ça va prendre un certain temps, donc je ne vais pas le laisser tourner jusqu'au bout, mais ça permet de voir que c'est une optimisation qui est faite petit à petit et en tirant à chaque fois des nouveaux exemples et ça permet d'optimiser et de calculer de manière automatique la représentation des mots dans un espace de représentation abstrait en minimisant un critère numérique que je vous ai exposé précédemment. Je vais passer à la suite. Ce qu'on obtient si on fait tourner ça longtemps sur un gros corpus, c'est des choses comme ça. Donc là, c'est des vraies représentations qui ont été apprises avec Word2Vec. On va avoir chat qui est un grand vecteur qui commence par moins 0.15, chien qui est aussi un grand vecteur de taille N. N, je ne me souviens plus ce que c'est pour la version de Word2Vec que j'ai qui commence par moins 0.40 et on va pouvoir calculer des similarités des produits scalaires entre les représentations des mots et on va s'apercevoir que chat et chien sont beaucoup plus proches sémantiquement que chat et ordinateur par exemple avec un produit scalaire qui sera 0.25 contre 0.8. Si on regarde l'ensemble des mots avec une projection non linéaire dans un espace en deux dimensions on va s'apercevoir qu'avec ce type d'algorithme on arrive à reprocher les mots qui sont proches sémantiquement donc là ça a été pré-traité donc ce n'est pas les mots en entier mais des mots qui ont été racinisés donc là c'est cheese, poultry, salmon, fish, etc. Donc là on voit qu'on a tous les mots qui sont liés à la nourriture et puis en tout cas à la nourriture animale et puis là on a plutôt les fruits avec les aprigots les citrons les pommes etc. Voilà donc ça permet ce type de technique ça permet d'apprendre de manière automatique la représentation de mots dans des espaces de relativement grande dimension tout en ayant quelque chose qui fasse que le produit scalaire entre les mots contienne une information sémantique. je vais sauter ce transparent-là et juste pour vous présenter un des travaux qu'on a fait dans l'équipe MLIA il y a quelques années qui généralise ce processus en fait en essayant d'exploiter les images et l'information visuelle pour ancrer la représentation des mots dans le réel et en particulier dans le réel dans le monde visuel. Donc là on va s'intéresser à la représentation d'un mot qui est scooter et on sait que scooter a été reconnu dans cette image-là et qui correspond à cette image ce petit bout d'image dans l'image la plus générale. Et on va faire quelque chose qui ressemble à Word2Vec au départ qui est complètement Word2Vec la même fonction à optimiser qui va nous permettre de dire que ce qu'on veut c'est que scooter soit plus proche que scooter soit plus proche dans l'espace de représentation de trafic que de cat donc ça c'est la première chose et on va exploiter l'information visuelle en faisant exactement la même chose mais dans le monde des images donc dans le monde des images on a des façons de représenter les images dans des espaces aussi qui sont des espaces vectoriels avec les réseaux de convolution j'en parlerai pas tellement enfin j'en parlerai même pas du tout aujourd'hui mais ça permet de projeter aussi ces objets de grande dimension dans des espaces qui ont une certaine sémantique et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la représentation tirée d'un réseau de neurones du scooter enfin de l'image scooter d'un bout d'image du contexte visuel et un contexte visuel aussi mais qui est négatif c'est à dire qui apparaît dans une image qui a priori pas de lien avec l'image où apparaît le mot cible et on va rajouter aux critères qu'on optimisait pour calculer la représentation des mots quelque chose qui est un critère visuel où on va essayer de rapprocher la représentation projetée d'un mot du vocabulaire dans l'espace visuel des représentations d'une représentation du contexte et l'éloigner d'une représentation de quelque chose qui n'est pas dans le contexte donc c'est juste pour vous montrer que le processus d'apprentissage peut être généralisé à plusieurs modalités et ça permet d'apprendre de manière automatique à inclure des informations visuelles dans la représentation des mots donc juste pour conclure sur cette partie là ce que je vous ai raconté c'est qu'on peut définir des espaces sémantiques pour la représentation des mots donc ce qu'on veut idéalement c'est quelque chose comme ça où on a des axes qui correspondent enfin des directions qui correspondent aux mots comme chien et chat ici et puis on a tout un dégradé par exemple canine bigfoot et feline c'est trois vecteurs qui sont plus ou moins liés avec les deux axes principaux ici et la question qui se pose c'est comment on va pouvoir exploiter ça pour traiter automatiquement l'information textuelle et c'est l'objet de la troisième partie où je vais parler surtout des réseaux de neurones récurrents et puis je vais vous montrer quelques applications avant qu'on passe au modèle basé sur la mémoire et au transformeur donc la connexion qu'on a avec les réseaux de neurones c'est un peu celle que je vous ai présentée que je vous ai décrite pour le neurone au tout début de l'exposé en vous disant qu'un neurone en gros c'est une direction dans l'espace ou un vecteur dans l'espace plus exactement et le fait qu'on ait une sémantique pour la représentation des mots ça va nous permettre de l'exploiter dans les réseaux de neurones qui sont en gros des machines qui déplacent des points dans l'espace et des vecteurs dans l'espace petit à petit pour déformer cet espace-là afin de se retrouver dans une configuration où on peut séparer les exemples par un hyperplan si on fait de la classification par exemple et donc ce qu'on va faire c'est exploiter ce principe-là pour détecter des motifs qui vont apparaître dans le texte alors juste pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire détecter un motif dans le texte voilà donc j'ai pris des vecteurs word to vec et j'ai pris des petites phrases qui sont composées de trois mots donc the big cat the huge cat the small cat the small dog et the big track donc ces cinq phrases-là ce que j'ai fait c'est que j'ai récupéré la représentation dans RN de chacun des mots donc the correspond à un vecteur big correspond à un autre vecteur et cat correspond à un autre vecteur et j'ai collé ces trois vecteurs bout à bout donc ça va faire un vecteur qui a trois fois plus de dimensionnalité que l'espace de représentation des mots donc c'est juste mettre à bout les vecteurs comme ça donc on a un vecteur x1 qui correspond à the big cat qui va être la concaténation du vecteur qui représente 2 du vecteur qui représente big et du vecteur qui représente cat ok et je les ai normalisés pour obtenir des scores entre 1 et moins 1 en fait ça correspond au calcul du cosinus de l'angle entre les vecteurs et ce qui est représenté ici sur cette matrice c'est la valeur du cosinus ou du produit scalaire une fois que les vecteurs sont normalisés de ces représentations de petits bouts de phrases entre elles et donc on voit évidemment qu'il y a une diagonale qui est forte c'est the big cat je ne sais pas comment je les ai normalisés parce que 0.14 c'est quand même louche enfin je les ai normalisés d'une certaine façon excuse-moi Benjamin c'est vrai que je vous disais la question moi j'attendais 1 tu quoi ? j'attendais de voir 1 plutôt oui je viens de m'en apercevoir donc j'ai dû normaliser peut-être par la taille les vecteurs au départ et puis après les concaténer c'est une possibilité ça me paraît quand même bizarre enfin je ne sais pas j'ai normalisé d'une certaine façon je ne me souviens plus trop et bref du coup on a quand même la diagonale qui donne les valeurs les plus fortes donc on a 0.14 c'est normal si c'est le produit scalaire c'est pas la oui mais je pensais que j'avais calculé le cosinus oui mais je pensais que j'avais fait ça quand je l'ai exposé je l'ai exposé comme ça c'est pour ça c'est pour ça que Julien se demandait aussi pourquoi on n'avait pas des 1 sur la diagonale mais bon disons qu'ils ne sont pas normalisés exactement on a juste le produit scalaire comme ça ça permet de simplifier le discours et ce qu'on observe c'est une diagonale forte donc forcément parce que les vecteurs pointent exactement dans la même direction et s'ils ont de magnitudes similaires ça a donné les produits scalaires les plus forts et puis après on voit qu'on a tout un bloc qui est tout ce qui parle des d'animaux qui sont petits ou grands et puis plus on s'éloigne donc on va voir plus le produit scalaire est petit donc the big cat et the huge cat c'est relativement proche et par contre c'est un peu plus loin que the small cat et the small dog c'est encore plus loin de the big cat que the small cat ok donc on voit qu'on a on capture vraiment quelque chose qui est qui est un filtre sur un gros chat ici et ça va s'activer plus ou moins suivant que les trois mots sont plus ou moins proches des mots d'origine et par contre ce qu'on voit et ça aussi c'est intéressant c'est qu'on obtient des scores négatifs pour tout ce qui est la similarité avec the big truck qui là est dans une catégorie sémantique assez différente d'accord et du coup on se dit que si les vecteurs qui sont représentés en abscisse ici correspondent à des filtres c'est à dire à un neurone d'un réseau de neurones ça nous permet de détecter quelque chose qui parle d'un 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 animal et bon après en réglant les biais c'est à dire en retranchant une certaine valeur à ces produits scalaires on peut soit détecter quelque chose qui est vraiment the big cat ou quelque chose qui va prendre the big cat et the huge cat en compte et puis après dire que le reste c'est des activations nulles ou négatives et ça nous permet d'avoir des filtres en fait sémantiques sur des séries de termes et c'est exactement le principe qui va être réutilisé par les réseaux de neurones donc de manière un peu différente mais tout ce que je veux dire sur ce transparent là c'est que en ayant pré-calculé des représentations de mots on peut créer des filtres sémantiques qui sont basés juste sur le produit scalaire d'accord et détecter des phénomènes linguistiques alors là je vais vous parler juste d'un modèle qui est très qui a été très enfin qui est encore mais un peu moins avec les transformeurs très utilisé pour l'étude de la langue et pour toutes les tâches de l'accès à l'information surtout ce qu'on faisait de la génération qui sont les modèles récurrents l'idée c'est de pouvoir traiter des séquences qui sont de taille inconnue au départ parce que les phrases peuvent avoir un nombre de mots qui n'est pas connu à l'avance avec un modèle dont les paramètres en fait vont être répétés c'est-à-dire qu'on va répéter le même processus d'analyse pour chaque terme de la séquence donc c'est ce qui est représenté ici sur la gauche sous forme d'un graphe compact qui est développé sur une phrase qui est composée de t-termes et à chaque fois ce qu'on va avoir c'est la représentation du premier mot puis du second mot puis du troisième mot on va avoir quelque chose qui transforme ce mot-là et qui va nous donner un premier état donc je vais en parler un peu par la suite ensuite étant donné cet état-là on va calculer quelque chose comme ça donc on va prendre en compte pour calculer le deuxième état H1 on va prendre en compte l'état qui a été calculé précédemment et puis la représentation du mot donc avec les formules ça sera peut-être plus simple du coup on va avoir le principe suivant qui va être qui va être utilisé à chaque pas de temps en T on va avoir une entrée XT dans un espace vectoriel de dimension P et donc ici ça va correspondre à une représentation d'un mot prise par exemple avec Word2Vec et puis on va avoir un état Ht qui va représenter l'état du traitement donc Ht ça appartient à un autre espace vectoriel latent qui est l'espace de représentation du texte et qui est Rn avec N qui peut être différent ou non de P on va partir d'un état initial H0 qui va être commun à tous les textes et ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer l'état suivant en disant que Ht ça va être une fonction paramétrique donc les paramètres c'est un gros réseau de neurones qu'il y a derrière ça peut être un réseau de neurones linéaires enfin juste une transformation linéaire dans le cas le plus simple et ça va dépendre de deux choses de l'état précédent et puis de l'entrée courante et ce qui veut dire qu'avec ce processus-là et un jeu de paramètres donnés on va pouvoir par récurrence calculer le premier état puis le deuxième puis le troisième jusqu'au TIEM état et ce TIEM état va représenter l'état du réseau de neurones après avoir vu les T premiers mots et c'est exactement ce qui va être utilisé pour tout un tas de tâches de classification donc là c'est la détection de documents il y a des exemples qui vous ont donné sur la partie gauche donc on est dans le cas de micro-blog et on veut savoir s'il y a un sentiment positif ou négatif qui est exprimé dans le texte ça va être classifié comme négatif et puis l'autre ça va être un sentiment négatif et comment on va faire ça en utilisant les réseaux de neurones exactement comme ce que je vous ai décrit donc ce qu'on va avoir c'est une analyse du texte qui va être basée sur les représentations des mots qu'on a apprises donc la représentation de overall I enjoyed dans l'exemple ça va nous permettre de représenter le texte après avoir vu le premier mot après avoir vu le deuxième mot après avoir vu le troisième mot etc etc un vecteur qui représente l'état après avoir vu tous les mots du texte donc overall I enjoyed the movie a lot et ce vecteur là bon après potentiellement des petites transformations il va être utilisé pour dire si oui ou non il y a un sentiment positif qui est exprimé dans la phrase donnée du coup cette classification ça correspond exactement à ce que je vous ai raconté tout au début où on a un vecteur qui va représenter la direction des sentiments positifs dans le texte alors juste pour vous représenter ce qui se passe dans l'espace de représentation j'ai pris trois phrases cette salle est agréable ce film est agréable et ce film est mauvais et on suppose qu'on est en dimension 3 mais normalement c'est beaucoup plus pour l'analyse de sentiments et on se passe sur un processus relativement simple où on transforme où on calcule l'état suivant en faisant une transformation linéaire c'est ce qui est écrit ici d'un vecteur qui représente l'état précédent et le mot courant et puis après on a quelque chose qui est juste une non-linéarité mais je ne vais pas rentrer dans les détails ça permet de saturer les valeurs dans un réseau de neurones et ce qu'on va observer au niveau de l'espace de représentation donc là on peut imaginer qu'on a H0 qui est commun à tous les textes parce qu'on va partir toujours de cet état H0 et puis ici on va avoir H1 tel qu'il a été calculé pour la phrase cette salle est agréable donc ça ça correspond à la représentation du texte 7 puis ici on va avoir H2 sur ce point là qui correspond à cette salle et pour ce point là puis on arrive ici agréable ok et ensuite on va avoir des analyses un peu différentes pour ce film est agréable et ce film est mauvais donc on voit que comme c'est un processus récurrent et qu'on dépend juste du mot précédent et de l'état précédent jusqu'à et c'est à dire l'analyse de ce film est va être exactement la même dans les deux phrases et on va arriver exactement sur le même état et ensuite on va avoir deux mots différents qui vont distinguer les phrases agréable ou mauvais et là ce qu'on voit c'est que le vecteur d'état qui représente ce film est agréable ou ce film est mauvais si on a bien appris le modèle vont commencer à partir dans des directions qui sortent de l'hyperplan neutre il y a un vecteur qui correspond à ce film est agréable qui va partir du côté positif de la classification donc pour dire qu'il y a un sentiment positif il est exprimé et dans le cas contraire ça va partir de l'autre côté de l'hyperplan pour dire que c'est un sentiment négatif et le but du processus d'apprentissage c'est que pour les phrases qui n'appartiennent pas qui n'expriment pas un sentiment sur un film on va rester dans l'hyperplan c'est à dire qu'on va être neutre ni positif ni négatif et si on détecte quelque chose qui parle d'un sentiment positif sur un film ou non on va sortir de cet hyperplan là pour se passer dans une situation où on peut bien classifier la phrase je me permets Benjamin de t'interrompre pour dire une dizaine de minutes parce que ce serait bien de faire un peu le temps pour des questions oui bien sûr je regarde l'heure aussi mais je vais essayer d'accélérer un tout petit peu les réseaux de normes récurrents ils sont utilisés aussi pour des tâches de génération je vais en parler rapidement parce que ça reviendra un peu dans la suite mais comme je vais accélérer à la demande de Julien je vais aller un peu plus vite donc l'idée générale c'est qu'au lieu de classifier en positif et négatif on peut classifier dans un grand nombre de classes et en particulier dans V classes où V correspond au nombre de mots et ce qui nous permet à partir d'un état ht ici de prédire une distribution de probabilité sur le vocabulaire et donc de dire que food est plus probable que toys dans le processus de génération et ensuite une fois qu'on a fait ça qu'on a généré un mot yt ici suivant la distribution de probabilité qui nous est donnée ici donc il y a plein de façons de générer ce mot là avec Aramax ou autre on va pouvoir mettre à jour l'état passé de ht à ht plus 1 en disant qu'on va utiliser notre fonction qu'on a apprise qui prend en entrée l'état et l'embedding du mot yt donc par exemple ici food pour générer l'état suivant et donc en enchaînant ce genre de choses c'est ce qui est montré là on peut faire de la traduction automatique où on va encoder une phrase par exemple il m'a entarté qui va être représenté par le dernier état du réseau de neurones récurrents qui encode et ensuite on va décoder en utilisant ce processus là donc en prenant l'arc max et puis en mettant à jour l'état et en rejet de l'état etc voilà donc ça c'est vraiment très rapidement et de très haut le processus qui permet de traduire enfin qui permettait de traduire les textes en utilisant des réseaux de neurones récurrents mais avec les transformeurs c'est pas tellement différent en fait on peut aussi s'affranchir des modalités en disant qu'au lieu de partir d'un état qui nous est donné par un texte comme en traduction on va partir d'une image on va utiliser un réseau de neurones convolutionnel qui va nous donner une représentation qui est un vecteur dans un espace latent de représentation textuelle et on va utiliser un réseau de neurones récurrents pour générer le texte qui correspond à la légende d'une image je vais passer les détails de ce modèle là et juste pour conclure sur cette partie là en disant que ça c'est les premiers modèles de neuronaux qui ont vraiment fonctionné c'était avant l'apparition des transformeurs il y a 4 ans maintenant ce que je vous ai montré c'est les réseaux de neurones récurrents donc ça correspond en gros à un déplacement dans un espace d'état latent qui est un espace vectoriel de grande dimension ça peut être utilisé dans plein de tâches comme la classification la génération et il y a aussi une adaptation des réseaux de convolution que je n'ai pas présenté qui vient du traitement de l'image et qui sont très utilisés pour la classification mais le problème de ce type d'approche c'est que c'est très difficile de prendre en compte des dépendances lointaines et c'est pour ça que je vais parler un peu des modèles plus récents qui sont basés sur les notions de mémoire et les transformeurs donc comme je viens de le dire le problème des réseaux de neurones récurrents et convolutionnels c'est qu'ils ont du mal à traiter les dépendances entre mots lointains et ça c'est quelque chose qui est très présent dans le texte par exemple quand on a une imposition comme ici je trouve depuis que je suis tout petit que etc la relation qu'il y a entre je trouve et puis la suite de la phrase qui peut être importante pour une tâche de classification va être difficile parce qu'on a tout un bout de texte qui n'a pas grand chose à voir avec la tâche qu'on est en train d'effectuer potentiellement et ces dépendances à long terme elles sont très difficilement prises en compte par les architectures précédentes et l'idée qu'il y a dans les réseaux de neurones à mémoire et puis les transformers c'est de découpler deux choses c'est tout ce qui est en gros la mémoire du texte la mémoire du contenu sémantique du texte et l'état de traitement du processus et ça ça permet d'améliorer de manière substantielle les performances de tous les modèles d'accès à l'information et de traitement automatique du langage naturel alors avant de vous présenter les transformers je vais d'abord vous présenter ce que ça veut dire comment une mémoire est conceptualisée dans le monde des réseaux de neurones globalement et de manière très générique on va dire qu'on a n éléments dans notre mémoire donc c'est vraiment c'est une mémoire avec un nombre infini d'éléments n et pour chacune de ces mémoires là on va associer deux choses une clé qui est un vecteur dans un espace vectoriel dans un espace vectoriel de dimension nk ici et une valeur qui est un autre vecteur dans un espace de dimension nv alors nk et nv peuvent être différents comme ils peuvent être égaux il n'y a pas de il n'y a pas enfin il y a des raisons de faire dans un sens ou dans l'autre et ça ça vient des premiers travaux sur en gros les enfin des des réseaux de neurones récurrentes où on utilise des mémoires pour essayer de stocker de l'information qu'on va réutiliser par la suite parce qu'on sait que dans les états des réseaux de neurones récurrents on n'arrive pas à tout mettre et du coup pouvoir accéder à cette mémoire ça permet de faciliter le traitement du réseau de neurones récurrents et puis d'aller chercher de l'information qui potentiellement est arrivée beaucoup plus tôt dans le texte alors maintenant que je définis ce qu'était une clé et une valeur donc une clé c'est en gros ce qui va représenter un élément de mémoire et la valeur c'est ce qu'on va lire si on va chercher cet élément de mémoire on va pouvoir définir l'opération de lecture d'une mémoire basée sur une clé sur une question pardon Q ici qui nous dit en gros ce qu'on est en train de chercher je vais donner un exemple juste dans le transparent qui suit donc ça cette question elle est dans un espace qui a la même dimensionnalité que les clés associées aux mémoires donc ici on a 5 mémoires on va à chaque fois calculer la clé qui correspond à la mémoire 1 puis à la mémoire 2 puis à la mémoire 3 etc et on va calculer le produit scalaire entre la question et la clé associée à la mémoire on va normaliser le tout et ça va nous donner une distribution de probabilité sur la mémoire et en gros on va dire sur cette mémoire là ce que je veux enfin ce qui m'intéresse le plus c'est en gros la mémoire 1 avec une probabilité 0,5 mais aussi un petit peu les mémoires 5 et 4 avec des probabilités 0,3, 0,2 et dans une moindre mesure la mémoire numéro 2 avec une probabilité 0,1 la deuxième chose qu'on va faire comme je l'ai dit dans le transparent précédent c'est de calculer une valeur pour chacune des mémoires donc la valeur c'est un autre vecteur et par exemple la valeur de la mémoire 1 ça va être ce vecteur là pour la mémoire 2 ça va être ce vecteur là etc et on va faire une combinaison linéaire en gros des valeurs qui sont qui représentent chacun des éléments de mémoire en les multipliant par la probabilité de lire cette mémoire là donc si on lit la mémoire 0,1 avec une probabilité 0,5 ça veut dire qu'on va lors de la lecture calculer 0,5 fois le vecteur qui représente la mémoire M1 etc etc et au bout du compte ce qu'on va obtenir c'est quelque chose qui est un vecteur résultant et qui est le résultat de notre opération de lecture de la mémoire sachant que notre question est Q alors pour vous donner un exemple de comment ça peut être utilisé je vais sauter celui-là en traduction là c'est un cas de mémoire un peu particulière où en fait le texte lui-même va servir de mémoire donc juste pour vous raconter un peu comment ça peut se passer et quelle est l'idée qu'il y a derrière ce principe de mémoire ici c'est un mécanisme de mémoire propre d'une certaine façon qu'on va retrouver dans les transformeurs donc là on a un réseau de neurones récurrents ce qui veut dire qu'on part de l'état initial ici H0 ensuite on va arriver sur H1 H2 H3 puis H4 et H4 ça va nous définir une distribution de probabilités sur le vocabulaire qui nous permet de commencer à générer la traduction et ici on va générer monsieur ça aurait dû être monsieur dans l'autre sens bref donc c'est plutôt monsieur ici avec un point hop et mister ici avec un R donc on traduit en anglais et on met à jour notre état donc on se retrouve dans l'état H5 ici et à partir de H5 ce qu'on veut c'est essayer de générer le mot qui est le plus probable alors sans mémoire ce qui va se passer c'est que probablement après monsieur ce qu'on veut c'est générer un nom de famille et du coup le modèle si on n'a pas réussi à encoder suffisamment bien l'information il va générer un nom un nom de famille qui est peut-être le plus commun ou le plus présent dans le corpus et qui peut être différent de Smith si on n'a pas de chance d'accord et en particulier si la phrase qu'on encode commence à être longue et où on a deux entités qui se retrouvent avec un monsieur Smith et puis un monsieur John peu importe et donc ce qui va se passer c'est que au lieu de générer directement on va utiliser le texte comme mémoire et du coup voilà comment ça se passe on va calculer une question à partir de cet état là et cette question là pour cela représenter l'idée c'est de se dire je voudrais quelque chose qui est le sujet de la phrase et qui est un nom de famille et puis on va générer trois clés et les trois clés vont correspondre à ce que contient ce bout de texte et en particulier il va y avoir une clé ici qui va être la plus intéressante parce que là on va dire ça ça correspond à un sujet et un nom de famille en même temps et donc si on calcule le produit scalaire normalisé et qu'on a bien appris le modèle on va avoir une distribution de probabilité très forte sur cette seconde mémoire qui correspond à Smith on va la lire et donc on va en reprenant le code couleur pour montrer la direction des vecteurs générer un vecteur résultant qui va ressembler beaucoup à Smith et on va utiliser ce vecteur résultant pour générer le mot le plus proche qui va être Smith dans ce cas là et du coup ça vous montre comment le principe de mémoire et le principe de poser une question sur une mémoire permet de retrouver la bonne information dans le texte ici pour générer la bonne traduction et tout ça ça a été un peu repris et aussi en même temps balayé par les transformers dont je vais vous parler juste rapidement alors je vais juste prendre cinq minutes je vais déborder un tout petit peu si Julien me permet pour vous parler un tout petit peu évidemment j'espère que tout le monde pourra assister jusqu'à la fin on a commencé un peu en retard ouais quand même on a commencé à 45 je croyais qu'on avait commencé à 45 moi j'ai commencé à parler à 45 autant pour moi je pensais qu'on n'avait pas autant de retard donc pas encore je ne sais pas dix minutes pour terminer non c'est bon je vais essayer d'aller vite pour laisser le maximum de temps pour la question bref là je vous ai mis des sources qui racontent un peu plus en détail ce que je vais vous raconter par la suite mais les grandes idées qu'il y a dans ces modèles là en fait il y en a plusieurs qui sont arrivés en même temps et puis il y en a la communauté en train d'essayer de démêler quelles sont les idées qui sont vraiment importantes des autres mais ça a été une conjonction de plusieurs choses les transformeurs il y a l'idée de contextualiser le texte donc c'est un peu ce qu'on a fait avec Mr. Smith précédemment c'est essayer de représenter chaque mot du texte dans son contexte la seconde chose qui a été apportée aussi c'est un vocabulaire limité donc je vais vous parler de l'intérêt du vocabulaire limité par la suite et la troisième chose c'est le pré-entraînement des modèles qu'on avait déjà un peu dans les réseaux de neurones récurrents mais qui permet de fixer tous les paramètres du modèle de manière non supervisée c'est-à-dire juste en utilisant des textes bruts et extraits d'internet et la quatrième chose c'est d'utiliser un entraînement multitâche donc contrairement aux réseaux de neurones où quand on les utilisait j'en ai pas trop parlé mais quand on les utilisait de manière non supervisée ce qu'on faisait c'était essayer de prendre des textes et puis de prédire le mot suivant pour les transformeurs il y a un entraînement qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus général et qui permet d'avoir des résultats qui sont bien meilleurs donc comme je l'ai dit ces quatre grandes choses sont un peu mélangées dans les transformeurs et à l'heure actuelle on essaie de comprendre ce qui est important de ce qu'il n'est pas mais il se trouve que c'est un peu tout ça et que tout mis bout à bout ça fait une grosse différence donc là c'est juste pour vous montrer à quoi ressemble un transformeur vraiment de très très loin de toute façon si vous n'en avez jamais vu vous ne comprenez rien en regardant ce schéma là mais chaque bloc en gros ça correspond à des empilements de réseaux de neurones qui permettent de traiter le texte donc là c'est dans une tâche de traduction avec des entrées et des sorties c'est juste pour vous dire que ce sont vraiment des très très gros modèles comme montré sur ce transparent là donc il y a un peu l'évolution qui est de la complexité des transformeurs qui a grimpé énormément ces derniers temps et sans les cartes Nvidia et les GPU en général on serait bien en peine de pouvoir entraider des modèles aussi compliqués donc sur ce graphique là c'est un peu l'évolution temporelle des modèles et des et du nombre de paramètres qu'il faut fixer de manière automatique mais dans ces modèles là donc là c'est en millions donc là on est à 5 5 milliards ça me paraît beaucoup je pense que c'est en milliers plutôt parce que là on doit être à 5 millions de paramètres ah non c'est en millions c'est en millions effectivement pardon oui oui donc là c'est la barre des 5 milliards de paramètres qui est là et qui a été franchie largement sur les derniers essais qui ont été faits et on a une évolution on voit qu'on a essayé des modèles de plus en plus complexes mais bon ça reste quand même limité parce qu'en fait il y a une telle complexité numérique aussi pour le traitement des textes que c'est sauf quelques tentatives qui ont été faites par les grands acteurs du domaine comme Nvidia ou Microsoft qui ont à disposition des ressources des ressources matérielles assez conséquentes on est resté sur des ordres des magnitudes de 66 millions enfin 60 jusqu'à 340 millions de paramètres etc donc avec Distilbert qui est un des plus petits modèles qui a juste 66 millions de paramètres alors je vais vous parler des différentes idées que j'ai présentées au début d'abord la contextualisation et là c'est vraiment où l'idée de mémoire apparaît et c'est une mémoire qui est contextuelle dans le sens où enfin qui est propre dans le sens où chaque mot va influencer les autres donc la base en fait c'est quelque chose où on a juste l'identité c'est-à-dire qu'à pierre on va associer une représentation qui correspond au mot pierre puis mange puis un radis et point il donc là on a 6 mots et si on ne fait rien on obtient juste une représentation X1 qui est non contextualisée et l'idée des transformers c'est que pour représenter de manière satisfaisante chacun des mots on va vouloir se servir des mots qui sont dans son contexte donc alors là c'est vraiment un processus idéalisé c'est pas du tout comme ça que ça se passe enfin c'est pas vraiment comme ça que ça se passe plus exactement dans la réalité on va se dire que la première chose c'est de traiter les groupes de mots donc pierre va rester tel quel mange va rester tel quel et puis un radis vont se mélanger un petit peu pour dire que radis c'est pas le radis mais c'est un radis indéterminé et puis un ça fait référence un peu à radis donc on va commencer à mélanger un peu les représentations d'un radis puis la seconde phase on va on va mélanger un peu tout ce qui est groupes verbaux et puis le sujet et puis les compléments de ces groupes verbaux on va dire que pierre ça va se tinter un peu du fait qu'il est en train de manger que mange ça va se tinter des sujets un radis un radis enfin radis ça va ça va aussi être influencé par mange pour incorporer le fait que le radis est mangé ici donc ce qu'on voudrait c'est une représentation ici en gros qui signifie pierre mange ici le radis est mangé et puis là il y a une histoire de quelqu'un qui mange un radis ok et puis la dernière phase ça peut être par exemple la résolution de co-référence donc il qu'on n'avait pas trop traité jusqu'à présent va se teinter de la représentation de pierre mange donc là on va avoir l'idée que il il c'est pierre et qu'il est en train de manger alors voilà le processus idéalisé et les idées qu'il y a c'est que en fait à chaque étape on va se servir d'un processus de mémoire donc par exemple pour calculer la représentation de cette chose là du mot 1 sur la troisième couche on va utiliser la mémoire qui correspond à la représentation de tous les mots sur la seconde couche d'accord et cette mémoire là va être utilisée pour modifier la représentation de 1 et calculer sa représentation à la troisième étape donc ça permet d'obtenir des représentations contextualisées x1 jusqu'à x6 et juste alors je vous montre très très rapidement ce que ça donne dans la vraie vie hop je vais déplacer un tout petit peu l'écran c'était pas celui-là que je voulais montrer pardon c'était plus celui-là hop donc je mettrai les transparents en ligne c'est des choses comme ça en fait c'est des modèles qui sont beaucoup plus compliqués parce qu'il y a beaucoup de couches et en plus dans les couches il y a plusieurs lectures de mémoire en parallèle mais en gros là on voit que sur cet exemple-là et sur cette couche-là et sur cette analyse de la mémoire on va avoir quelque chose qui correspond à regarder le mot précédent donc the va regarder on on va regarder sat sat c'est un peu particulier ici et puis si on regarde la suite on a quand même une dépendance qui fait que le mot est en train de regarder le mot précédent et si on regarde bon alors là si on regarde les couches suivantes on va voir qu'elles sont beaucoup plus sémantiques parce qu'on commence à regarder un peu la phrase qui est après donc cat par exemple va regarder je ne sais pas si vous voyez très bien lay on the rug qui est le complément de la seconde phrase donc cat va se teinter de la phrase suivante et de la sémantique de la phrase suivante je vous laisserai explorer ça un peu plus dans les autres idées qui sont utilisées dans les transformers c'est l'idée d'utiliser un vocabulaire limité parce qu'on a un peu deux extrêmes qui étaient utilisés jusqu'à présent soit le caractère donc c'est un petit vocabulaire il est limité à 26 caractères si on ne prend pas en compte les côtés accentués mais il n'a aucune sémantique et les mots où il y a une sémantique associée mais par contre le vocabulaire peut être grand voire infini potentiellement infini si on traite des documents au fur et à mesure et on va avoir le problème des mots inconnus et l'idée qu'il y a dans les transformers et qui est apparue en 2016 c'est d'utiliser des sous-mots qui vont être extraits automatiquement à partir d'un corpus textuel de manière non supervisée et qui vont découper les mots qui sont un peu moins fréquents donc par exemple ici les chats ce sont des mots fréquents donc ils sont extraits de tel quel mais fait l'idée va être découpé en trois parties le F avec le marqueur de début de mot est lié et c'est le transformeur qui va combiner la représentation de ces trois sous-mots pour avoir une représentation de fait l'idée et finalement dans les grandes idées qui sont liées aux transformers on a tout ce qui est pré-entraînement du modèle où on va chercher à pré-entraîner sur des grands jeux de données textuels et par exemple une des tâches emblématiques c'est le masquage des mots donc on va dire par exemple le docteur sorti du bloc et un token spécial qui est masque puis la suite de la phrase et le but du jeu ça va être de prédire quel est ce sous-mot qui a été masqué et en répétant cette tâche-là un certain nombre de fois en essayant de maximiser la probabilité d'observer ce qu'on a vraiment dans le texte on peut apprendre ces modèles-là et puis il y a d'autres tâches qui permettent de faire de l'inférence sur deux phrases pour voir si deux phrases se suivent par exemple the man went to the store he bought a gallon of milk est-ce que ça suit ? oui et pour une autre paire comme the man went to the store et ensuite penguins are flightless birds ces deux phrases qui ne se suivent pas donc ça c'est une tâche de classification et avec ces deux tâches qui sont les tâches originelles de Bert on peut apprendre de manière non supervisée la plupart des paramètres du modèle et ensuite l'idée c'est de partir de cette base-là et de l'affiner pour les différentes tâches donc que ça soit de la classification de sentiments comme on a vu ici que ça soit de la classification non de sentiments ici pardon ici c'est pour classifier des paires de phrases donc savoir si elles sont liées ou pas on peut avoir de la segmentation pour la réponse aux questions etc donc ce type d'architecture peut être spécialisé pour pas mal de tâches a posteriori voilà ça je vais passer je vais passer tout ça parce que je veux garder du temps je pourrai en parler plus tard si vous êtes intéressé c'est quelques exemples d'applications voilà donc en résumé ces dernières années on a vu un grand progrès dans les techniques neuronales utilisées pour les problématiques de l'accès à l'information et le traitement automatique du langage naturel on a été de plus en plus loin dans la prise en compte des dépendances lointaines en partant des modèles probabilistes et une représentation assez fine mais pas suffisamment souple de la langue à des représentations continues des mots et des réseaux de neurones récurrents ou convolutionnels puis aux architectures basées sur le principe de mémoire et de représentation contextuelle et en gros les problématiques actuelles qu'on a avec ce type d'architecture c'est comment traiter les documents longs ça c'est pas évident comment transférer et généraliser l'information comment traiter la multimodalité comment faire en sorte que la génération se passe bien parce que c'est pas une tâche triviale et finalement essayer de pouvoir faire de l'inférence c'est-à-dire essayer de relier un peu de revenir vers des approches un peu logiques pour essayer de faire un raisonnement mais dans un espace continu cette fois-ci voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai pas été trop trop vite sur la fin voilà si vous avez des questions je vais y répondre avec plaisir merci beaucoup Benjamin désolé de t'avoir un peu pressé mais c'est vrai que l'idée c'est que j'ai un peu la place éventuellement à des réactions de la part de l'audience en tout cas c'est passionnant et juste pour dire un mot quand même merci beaucoup de cet effort je trouve de rendre accessibles des notions qui sont en fait parfois difficiles je veux dire sur les transformeurs par exemple sur l'attention la mémoire franchement des fois ça m'arrive de donner des cours ou des séminaires sur ces questions-là et vraiment je pense que je vais réutiliser certains de tes exemples qui sont à mon avis très éclairants sur ces sujets qui sont difficiles alors on va regarder qui lève la main vous avez un mécanisme donc il y a Julien Jacques qui lève la main par exemple est-ce que tu veux intervenir ? par contre vous m'entendez ? oui juste quelques questions alors justement sur le dernier slide j'aimerais bien savoir je ne comprends pas ce que c'est que la multimodalité donc juste avoir un point là-dessus et pourquoi les documents longs posent problème alors la multimodalité je l'ai présenté très vite j'avais d'autres exemples mais je suis passé très vite dessus c'est l'idée que comme on travaille dans des espaces continues que ce soit pour le texte pour l'image ou pour représenter des objets qui sont plus ou moins complexes ça peut être des graphes donc il y a tout un tas d'objets qu'on peut essayer de représenter dans des espaces continues ça rend accessible quelque chose qui n'était pas forcément accessible facilement avant c'est de passer d'une modalité à l'autre ou de combiner les modalités par exemple faire du enfin passer d'une image à un texte qui décrit cette image-là ça fait partie des problématiques de la multimodalité parce qu'on passe via les espaces continus du monde des images au monde textuel ok donc c'est enfin c'est des problématiques qui sont qui sont explorées depuis quelques années déjà mais qui sont à mon avis qui ont enfin qui qui sont pas encore aboutis loin de là les documents longs alors ça c'est parce que en fait dans le processus d'attention ce qui se passe c'est que à chaque étape ici quand on regarde la complexité numérique donc si tu veux calculer la représentation de 1 après la première étape ça veut dire qu'il va falloir que tu calcules une question qui correspond à ce mot-là contextualisé et tu vas calculer des clés et des valeurs pour tous ces mots-là donc là il va y en avoir 6 et tu vas calculer le produit scalaire entre cette question-là et ces 6 clés d'accord et comme tu vas répéter 6 fois le processus parce que tu vas vouloir contextualiser Pierre tu vas vouloir contextualiser Mange etc ça veut dire qu'ici on a une complexité en eau de 36 en gros tu vas devoir faire 36 opérations par couche pour calculer ça et quand on avec 6 mots ça va encore mais quand on passe à 100 ça fait déjà une complexité de l'ordre de 10 000 et puis quand on passe à 512 qui est un peu la limite actuelle parce que sinon ça ne tient plus sur les GPU c'est quadratif donc ça va vite poser problème et si on veut traiter des courants documents avec ce type d'architecture il faut utiliser d'autres techniques qui sont en cours de développement il y a pas mal de propositions à l'heure actuelle mais c'est le modèle de base qui est encore utilisé dans plein de travaux c'est limité à 512 tokens donc sumo pour ces raisons-là parce que c'est quadratique en termes de mémoire et de temps de calcul en fonction de la longueur de la séquence d'entrée ok merci pour cette réponse Benjamin du coup tu peux baisser la main Julia et je crois que Jean-Philippe voulait intervenir oui moi aussi j'ai deux questions on peut les poser deux par deux comme ça ça va plus vite ma première c'est sur les mesures de similarité entre les mots mais tu as montré aussi entre les groupes de mots on utilise le cosinus c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la norme des vecteurs et pourtant dans les mécanismes donc on considère en fait qu'ils sont que tous les points tous les mots sont à la surface d'une sphère d'une hypersphère et pourtant il n'y a rien dans le mécanisme d'apprentissage qui pousse les mots qui pousse les vecteurs à avoir tous la même norme à se retrouver à la surface de ces sphères et du coup je voulais savoir pourquoi on ne prenait pas en compte la norme et en fait moi j'ai déjà regardé un petit peu la distribution des normes des mots dans des résultats de Word2Vec par exemple et c'est vrai que la norme elle n'est pas exactement la même pour tous mais la distribution est relativement gaussienne autour d'une taille de norme spécifique donc ils sont quand même globalement à la surface d'une sphère et du coup je voulais savoir pourquoi cette sphère apparaissait et pourquoi on travaille sur une sphère et pas dans un espace plus rempli alors déjà pour répondre à la seconde partie de ta question qui est pourquoi on travaille avec ça c'est plus tout à fait vrai en fait c'était vrai pour tout ce qui est Word2Vec effectivement on regarde souvent le cosinus pour comparer deux mots mais dès que tu travailles avec des réseaux de neurones ou des transformeurs il n'y a pas enfin si il y a des transformeurs il y a une normalisation mais c'est pour une autre c'est pour une autre raison mais on utilise directement le produit scalaire pour calculer si une clé correspond à une question ça ne va pas être normalisé avant on utilise directement le produit scalaire parce que justement c'est beaucoup plus souple et puis on peut on peut point enfin quelque part pointer dans différentes directions en même temps ou avoir plusieurs informations présentes dans le vecteur parce que le cosinus en fait comme tu quand tu renormalises les les données ça pose ça pose pas mal de problèmes parce que si tu as une information comme un nom propre le enfin Smith est apparu dans la phrase qui est encodé dans ton vecteur de phrase si tu as une phrase qui est longue ou une phrase qui est courte le fait que Smith soit apparu dans la phrase va avoir une magnitude qui est plus ou moins grande et donc ça ça permet pas de c'est pas satisfaisant quand on analyse des textes et c'est pour ça qu'on utilise pas le cosinus sauf pour regarder sur Word2vec comme enfin si deux mots se rassemblent ou pas alors pour revenir à Word2vec et justement enfin le fait qu'on utilise un cosinus en fait a peu d'importance c'est juste marginal parce que comme tu le disais les normes des vecteurs sont distribuées autour d'une valeur centrale là je peux te enfin je sais pas si t'as vu les travaux d'Arora ça commence à dater de quelques années mais ils montrent pourquoi pourquoi on obtient ce résultat là en fait et c'est dans l'optimisation directe et en fait c'est le négatif sampling que t'as c'est le fait d'utiliser des contextes négatifs qui va faire que t'as déjà un effet l'effet de répartir les vecteurs dans l'espace donc d'occuper au maximum l'espace rien que par ce mécanisme là et ça explique aussi pourquoi les vecteurs ont des normes qui sont semblables enfin il a il fait quelques simplifications je me souviens plus exactement desquels parce que ça fait longtemps que j'ai lu le papier mais ça lui permet d'avoir un théorème qui dit qu'en gros t'observes une distribution alors peut-être pas normale mais autour d'une valeur centrale avec une variance relativement faible voilà je pense que j'ai répondu à la tête de questions j'espère en tout cas merci il n'y a pas d'autres questions j'ai l'impression on peut encore prendre une question bien sûr moi j'en ai une si tu veux bien j'en avais une alors il faut que je l'ai noté ah oui tiens on part du principe toujours que quand on fait de l'apprentissage de représentation au final l'idéal ça serait d'arriver à construire une représentation par exemple d'une phrase de telle sorte à ce que nos deux classes par exemple si on fait de la classique d'opinion soient linéairement séparables c'est vrai qu'il y a eu énormément d'énergie dans les années 90 par exemple avec l'SVM pour faire des noyaux justement pour faire de la classification non linéaire pour trouver des frontières de décision qui étaient complexes et j'ai l'impression que est-ce que finalement l'une de ces hypothèses c'est celle-là c'est on souhaite absolument qu'on soit un espace dans lequel le problème qu'on est en train de traiter par exemple la classique soit linéairement séparable c'est tout à fait ça et puis c'est par quand tu regardes le mécanisme des transformers c'est assez rigolo parce que ça a des liens aussi avec tout ce qui est enfin ça commence à être exploré avec tout ce qui est transport optimal parce que c'est des approches qui sont résiduelles où en fait tu vas déplacer doucement les vecteurs dans un espace en fait tu es en train de déformer ton espace de départ qui sont les embeddings non contextualisés dans un espace petit à petit et oui effectivement le but du jeu c'est de déformer suffisamment bien cet espace pour que tu aies une classification qui soit linéaire parce que c'est tout ce qu'on sait faire à la fin de toute façon et d'ailleurs c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que pour le coup les RNN quand tu présentes que effectivement ces états c'est juste une sorte de trajectoire dans laquelle tu déformes les objets au fur et à mesure c'est assez passionnant c'est vrai que j'avais pas vu te présenter ça comme ça jamais je pense mais bon c'est très intéressant et du coup on voit le lien avec le transport optimal on le voit moins dans les RNN parce que c'est pas des résiduels enfin tu es vraiment en train de bouger dans l'espace alors que les transformers c'est beaucoup plus enfin c'est comme les CNN enfin les réseaux de convolution pour l'image c'est vraiment des architectures qui sont basées sur la notion de résiduel donc tu es en train de modifier à la marge un vecteur et le déplacement que tu fais ça correspond à ton transport en fait la modification que tu fais à ton vecteur ça correspond à une forme de transport et donc il y a des liens entre les deux domaines qui sont assez apparents si jamais tu as des références sur ce sujet moi ça m'intéresse beaucoup alors ce qui me vient en tête c'est les travaux de Patrick Gallinari au niveau des processus physiques attends c'est Besnac c'est un des doctorants qui avait travaillé là-dessus sur le fait sur le enfin pas sur les transformants c'était pas dans le langage mais c'était plus pour l'étude de processus physiques et puis l'idée de cette déformation d'espace pour passer d'un espace à un autre quel qu'il soit pour que ce soit pour passer d'une modalité image à une modalité texte tu peux le visualiser comme ça du coup ça permet de répondre à la question de Stéphane Chrétien dans le chat je crois ok merci en tout cas j'irai voir ça est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne clôt la séance moi j'ai éventuellement d'autres questions écoute facile donc j'ai une question sur les sur les sur les sur les sur les sur la sur la tokenisation en en sumo l'exemple que tu montrais typiquement fait l'idée il était découpé en F L I et D j'ai déjà j'ai déjà observé des découpages un petit peu similaires similaires dans le sens où finalement les sous-mots qui sont appris je ne les trouve pas intuitifs parce qu'ils ne vont pas venir faire le découpage morphologique du mot tel qu'on l'aurait imaginé avec FELI d'un côté et D de l'autre qui sont qui auraient été deux parties du mot qui auraient pu avoir un contenu sémantique partagé avec d'autres mots éventuellement mais là au contraire le F le L I alors le D un peu plus en tout cas le F et le L I on a du mal à imaginer que leurs embeddings puissent avoir un contenu sémantique intéressant et alors je me demandais si ça avait été un petit peu regardé en fait si la façon dont les mots inconnus les mots hors du vocabulaire étaient découpés si c'était découpé en unités auxquelles on pouvait attribuer quand même un minimum de sens ou pas ou au contraire est-ce que le système arrive à s'en passer alors je ne vais pas pouvoir répondre complètement à ta question je sais que il y a eu des travaux qui sont intéressés à la façon dont on les transforme enfin en gros à l'attention qui était portée entre les mots entre les mots lors du calcul de la représentation contextuelle d'un mot et on sait que les premières couches sont très enfin ont des ont un mécanisme où les représentations de mots qui ont été découpés vont être combinés et donc il y a quelque chose qui se passe qui est en fait un rétablissement d'une sorte de sémantique a posteriori à partir de ces informations-là alors là je suis d'accord avec toi le découpage n'est pas heureux mais c'est le découpage qui est fait par Camembert qui est une version de Berthe française il ne devait pas y avoir beaucoup de félidés dans le corpus j'imagine sinon on n'aurait pas ce découpage-là parce que c'est appris de manière non supervisée ça veut dire que c'est juste pas suffisamment fréquent pour être considéré comme un enfin Feli n'est pas suffisamment fréquent pour être considéré comme un sous-mot et du coup la seule chance qui reste au réseau de neurones après au transformeur pour faire ça c'est le mécanisme d'attention parce que si tu pourrais apprendre à posteriori en fait que si F est suivi de Eli avec un mécanisme clé-valeur en gros la question qui correspondrait à underscore F correspondrait à est-ce que c'est suivi de Eli est-ce que c'est suivi de telle ou telle suite et tu apprendrais à combiner les deux informations pour dire ça ça correspond à Feli tu obtiendrais je pense probablement une représentation de underscore F et de Eli après les premières couches qui seraient similaires et qui correspondraient au Feli que tu voulais obtenir sur la première mais après c'est clair que ça sera moins efficace que si on avait directement fait l'idée ou Feli mais bon c'est un compromis qui permet de traiter des corpus avec un vocabulaire qui est fini et qui permet de faire en sorte que ça soit calculable parce que sinon ça devient très compliqué c'est un compromis mais comme là ça veut dire que le mot n'était pas très fréquent a priori tu ne vas pas tomber très souvent là-dessus et donc ça n'a pas beaucoup d'influence sur la tâche que tu vas accomplir par la suite sauf dans le cas du transfert donc dans le cas du transfert ça serait très intéressant de voir si ce genre de choses le fait qu'on ait eu un mauvais découpage au départ a une influence sur la tâche finale qu'on fait parce qu'on est passé sur un corpus animalier par exemple alors que le modèle a été pré-entraîné sur un corpus générique et voilà je ne peux pas répondre complètement à ta question ce n'est pas évident je peux juste imaginer ce qui pourrait se passer merci merci beaucoup moi je propose comme il est midi on va peut-être arrêter là simplement en fait avec tout ce que tu as présenté j'ai l'impression qu'on pourrait te réinviter Benjamin peut-être l'année prochaine parce que j'ai l'impression que tu as encore beaucoup de choses à dire et il me semble que tu es d'accord donc tu as été enregistré tu es d'accord aussi pour mettre tes transparents à ce que tu as utilisé moi je donnerai un lien vers les transparents comme ça vous aurez tous les liens toutes les animations qu'il y avait c'est parfait écoute merci encore c'était vraiment très très intéressant j'en profite pour annoncer le prochain séminaire qui sera donné par Vincent Claveau de l'IRISA le 9 juillet alors c'est marqué 10h cette fois attention l'heure change un petit peu et il va nous parler de fake news voilà donc je vous invite évidemment encore une fois ça sera encore en visio à venir assister donc voilà pour moi merci vraiment encore une fois Benjamin c'était vraiment super j'espère que ce qui m'a plu c'était un plaisir de participer en tout cas et de lancer la série et voilà tu avais cette lourde tâche sur tes épaules ouais voilà bah écoute on arrête là ouais très bien ça marche merci tout le monde merci et puis je vous laisse moi au revoir la vidéo comme tu l'as dit sur le site web voilà et Julien je t'envoie vers les transparents d'ici quelques minutes avant d'aller marcher sur la page web également super ça marche super